Eusebio demande à Irene de l'avouer tout sur Marco Vieira sinon il ne va pas l'emmener à Paris pour voir la tour Eiffel. Florencia apprend que Mike a été agressé. Elle pense que c'est son frère Camilo mais Marco l'affirme que c'est pas lui que c'est quelqu'un d'autre. Vénus apparaît. Florencia profite de ce moment pour l'interroger sur le discours qu'elle a fait le jour de ses fiançailles avec Camilo. Florencia finit par apprendre que c'est avec une femme qu'elle a trouvé Camilo au lit qu'elle a inventé l'histoire d'homosexualité. Paulina apporte des cadeaux à Lucia. Cette dernière jure qu'elle va s'en charger pour que Renato puisse la laisser tranquille. Avant de partir elle promet à Lucia de revenir le lendemain pour tout lui raconter la raison de son amour pour elle ces derniers temps. Vénus est convaincue que c'est Camilo qui a fait tout ça à Mike. Ensuite Marco demande à Florencia d'appeler Camilo pour confirmer qu'effectivement c'est lui qui a fait tout ça à Mike. Camilo au téléphone refuse d'admettre que c'est lui le responsable mais Florencia croit que c'est réellement lui qui a fait tout ça. Marco appelle Paulina pour lui demander d'appeler dans la maison de Zébio en prétendant que c'est elle qui a envoyé le prêtre pour négocier la libération d'Irene. De l'autre côté, Mathias arrive dans la maison de Zébio Beltran, ces deux commencent à se discuter. Peu de temps après Zébio reçoit l'appel de Paulina qui confirme que c'est elle qui a envoyé père Mathias pour essayer de le convaincre de libérer Irène. Ensuite Zébio donne à père Mathias le téléphone. Paulina lui demande de sortir immédiatement de la maison de Zébio puis elle a raccroché le téléphone. Zébio jure qu'il ne va pas le laisser sortir sans l'avoir expliqué tout sur sa relation avec Paulina. Zébio propose de libérer Irène si père Mathias l'emmène voir le cadavre d'Edouardo pour confirmer qu'effectivement c'est lui qui est dans le trou. Renato est venu au couvent. Lucia l'informe que Paulina reviendra plus jamais la voir. Renato pense qu'elle a réussi à obtenir l'information qu'il voulait à savoir l'intérêt de Paulina pour elle mais Lucia affirme que Paulina n'a jamais lui dire la raison. Renato pense que Paulina va revenir chercher Lucia. Encore une fois il interdit Lucia de sortir du couvent sans sa permission. Paulina à l'extérieur parle au téléphone avec un argent de la police du départ de Renato au couvent. Elle met des explosifs dans la voiture de Renato pour que la police en fouillant sa voiture l'envoie en prison pour suspicion d'actes de terrorisme. Arrivée à une certaine distance, tout s'est passé comme Paulina l'appréciée. Eusebio demande à Irène de l'avouer tout sur Marco Vieira sinon il ne va pas l'envoie. Sériez-vous immeuble pour nous laisser vérifier le véhicule ? Oui bien sûr. C'est quoi tout ça ? Les mains sur la tête monsieur ! Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un appel et vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas l'état vous le désignera d'office. Les mains sur la tête j'ai dit. A l'hôpital, Eduardo confie à père Mathias que c'est Camilo qui a agressé Mike. Mathias à son tour l'explique la proposition d'emmener Eusebio voit la tombe d'Edoardo en échange de la libération d'Irene. De l'autre côté, Paulina arrive dans la maison d'Eusebio. Ce dernier lui tient par le menton pour l'expliquer comment elle a pu confier à père Mathias qu'il a retenu Irène dans sa maison. Paulina trouve mieux pour qu'elle libère Irène. Eusebio l'informe qu'il va livrer le cadavre d'Irene à père Mathias une fois qu'il aura la certitude qu'Edwardo est mort parce qu'Irene l'a trahie en donnant le journal à Marco Vieira. Marco est si bouleversé d'apprendre que l'état de Mike ne fait qu'empirer. Marco a finalement aperçu l'absence de Natalia à l'hôpital. Celui-ci décide de l'appeler. Natalia l'avoue qu'elle est partie retrouver Camilo pour le tuer. Marco décide alors d'appeler Florencia pour lui donner l'adresse de la maison de Camilo et l'informer du crime que Vénus veut commettre. A l'entreprise, Susanna vient informer Frédérico de l'emprisonnement de Renato accusé en tant que terroriste. Depuis la prison, Renato appelle Rinaldo pour déplacer le sang et l'enregistrement de Samuel dans son réfrigérateur pour l'emmener dans un endroit sécurisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !